Le million de ces 25 ans de conflit est terrible. 10 à 12 millions de morts, 7 millions de déplacés, mais aucune couverture médiatique et encore moins d'indignation morale de la communauté internationale. Tout le monde s'en fout. Le monde regarde ailleurs la République démocratique du Congo et abandonnée à son sort. Pourtant, nous avons qui est l'agresseur, c'est le Wanda qui soutient activement, voire suscite des groupes armés. Nous avons aussi pourquoi ? C'est pour s'approprier les richesses minières du Congo qui sont ensuite commercialisées et se retrouvent dans nos appareils électroniques comme les portables. Les jours de Kagame sont comptés. Un autre membre de l'Union Européenne, Maxette Pirbacasse, l'a pointé du doigt. L'appel à l'action de l'Europe, sanctions contre l'agression rwandaise dans la région de Kivu. Lors d'une récente intervention au Parlement européen, l'appel urgent au soutien de la République démocratique du Congo, RDC, a résonné dans les couloirs. Le porte-parole, fervent défenseur de la justice, a appelé l'Union Européenne à adopter une position ferme contre les promoteurs de l'agression rwandaise dans la région de Kivu. L'appel à imposer des sanctions à ceux qui orchestrent la guerre dans la région de Kivu était passionné et soulignait la gravité de la situation. La vidéo de cette intervention a largement circulé, attirant l'attention sur l'appel à une action décisive. Le porte-parole n'a laissé place à aucune ambiguïté, affirmant qu'il est grand temps pour la communauté internationale, en particulier l'Union Européenne, de se solidariser avec la RDC. L'essence de l'appel réside dans la nécessité de rendre compte des promoteurs rwandais de l'agression qui sévit dans la région de Kivu. C'est un appel à la justice, une exigence selon laquelle de simples mots sont insuffisants face aux atrocités continues. La vidéo capture la frustration et le désespoir ressentis par ceux qui assistent à la souffrance en RDC. La demande de sanctions n'est pas une suggestion banale, mais un mouvement stratégique pour affaiblir les forces derrière la violence. Le porte-parole souligne que des mesures punitives sont essentielles pour dissuader toute agression future et envoyer un message clair. La communauté internationale ne tolérera pas les massacres insensés dans la région de Kivu. Bien que l'appel à des sanctions soit convaincant, il soulève des questions sur l'efficacité potentielle de telles mesures. Les sanctions économiques peuvent-elles arrêter les forces qui alimentent l'agression dans la région de Kivu ? Certains critiques avancent que les sanctions, bien que symboliques, ne seront suffisantes qu'avec une stratégie diplomatique et politique complète pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. De plus, l'appel suscite des inquiétudes quant aux implications plus larges pour la stabilité régionale. Imposer des sanctions aux promoteurs rwandais va-t-il escalader les tensions ou ouvrir la voie à une résolution diplomatique ? Trouver le juste équilibre entre rendre des comptes aux individus et favoriser un chemin vers une paix durable est une tâche délicate. En conclusion, l'appel passionné au soutien de l'Union européenne sous forme de sanctions contre les promoteurs de l'agression rwandaise dans la région de Kivu marque un moment critique dans le conflit en cours. La vidéo sert de puissant catalyseur pour le dialogue, exhortant la communauté internationale à considérer les conséquences de l'inaction. Alors que l'appel résonne dans les couloirs du pouvoir, le monde attend de voir si les paroles se traduiront par des mesures impactantes pour apporter un changement tangible dans la tourmente de la région de Kivu. Messieurs, Madame la Présidente, chers collègues, l'Est et la République démocratique du Congo est en guerre sans discontinuer depuis 1998, de 1998 à 2003, contre des puissances étatiques. Et depuis 2004, contre des groupes armés, il faut bien qualifier de proxy. Le bilan de ces 25 ans de conflit est terrible. 10 à 12 millions de morts, 7 millions de déplacés, mais aucune couverture médiatique et encore moins d'indignation morale de la communauté internationale. Tout le monde s'en fout. Le monde regarde ailleurs la République démocratique du Congo et abandonnée à son sort. Pourtant, nous avons qui est l'agresseur, c'est le Wanda qui soutient activement, voire suscite des groupes armés. Nous avons aussi pourquoi ? C'est pour s'approprier les richesses minières du Congo qui sont ensuite commercialisées et se retrouvent dans nos appareils électroniques comme les portables. Les chers collègues, dans la mesure où les responsabilités des uns et des autres sont bien établies, pourquoi n'adoptons-nous pas ? Pourquoi ce que nous ne faisons pas ? La Russie, depuis 2014, n'est pas faite pour le Wanda. Pourquoi n'adoptons-nous pas, à minima, un train de sanctions vis-à-vis des responsables de cette guerre ? Notre lâcheté doit cesser. Je vous remercie et je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501